Je préférais aider aussi le Congo parce que je ne peux pas bouger ailleurs sans être dans l'originalité, originaire de la République démocratique du Congo. Mais le niveau est très avancé, répité, pas dépité, mais répité mondialement. Alors j'ai toutes les solutions de la République démocratique du Congo. Il a toutes les solutions pour la République démocratique du Congo. Un très grand merci à mon nouveau coach Balobi, coach Asolo, le vieil J.C.K. Lala, papa n'a vu au choix. Je lui ai dit un très grand merci à C.K.B. Zali. Et pense aussi à maman Ashley Kari, qui n'a plus eu un beau, depuis Bruxelles. En tout cas, J.C.K. Lala, mon vieil, je ne sais pas comment te remercier. Je suis mon grand-père, je suis mon coach à tout moment. C'est toi qui m'as dit, non, tu n'as pas eu un beau, un beau, un beau, un beau, un beau. En tout cas, on n'a plus eu un beau, mon vieil J.C.K. Lala. Lui, papa n'a plus eu un beau, on n'a plus eu un beau. Et dit, ma loup, nous sommes en train de traverser, on n'a pas eu un beau, on n'a pas eu un beau. Normalement, il devait y avoir les élections en 2016. Il n'y avait pas eu des élections. Il n'y avait pas eu des élections. Il n'y avait pas eu de beaucoup trop. Par rapport à des ordres, les gens pensaient peut-être faire des désordres, courir dans leur riz, ça pourrait faire quelque chose. Mais or, c'est la solution. Comme je m'as dit, on n'a pas essayé. Mais moi, quand on a essayé de faire ça, les Congolais, c'est pour ça que les gens sont morts et il n'y a rien qui s'est passé. Il y a été une séquette qui avait tenté de faire quelque chose concernant la concertation, la concertation, la Koufakipé, jusqu'à présent, même si encore, on n'est pas dans le pays. Nous avons invité le savon et le malou. Nous avons dit d'abord, en ça, que dites-vous ? Oui, c'est un faux problème. Nous sommes là pour ça. Vous savez, le monde est dirigé par des scientifiques. Mais au Congo, je sais que c'est toujours les vice-versa. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que qui dit science ? C'est d'abord Dieu, la présence de Dieu lui-même. Dieu est scientifique. Dieu n'a jamais fait la politique, comme Jésus n'a jamais fait la politique. Mais le monde, l'esprit comme tel, c'est la continuité comme tel de la divinité sur Terre. Si vous allez éviter des scientifiques, des savants comme nous, ce n'est pas nous aller vers la politique. La politique doit venir vers la savantesque. C'est naturel. Parce que ce n'est pas que nous puissions... La politique ne crée pas la science. C'est la science qui crée la politique pour contrôler l'administration. Mais le vice-versa, ça ne peut jamais marcher. Vous pouvez taper des siècles et des siècles, vous allez vous tourner en rond. D'abord, nous sommes là. La savantesque présente la précision de la Terre. D'abord, je viens de modifier la Terre. La Terre, ce n'est pas seulement continuer à parler monde au monde, c'est littérativisme. Vous voyez, c'est... Comment avez-vous modifié... L'euro à Fokassam, c'est la cryptogamie. Nous sommes la République démocratique du Congo. Au lieu de parler de République démocratique du Congo, ça traîne les onomatopées. Nous courons vite autour du temps. On dit RDC. République est démocratique. C'est-à-dire, nous devons être dans l'étude de codes qu'on appelle la cryptogamie, l'abréviation. On peut parler, par exemple, de l'Union Européenne. UE. On peut parler des États-Unis. United States Amérique. Ce sont des codes. Ici, codes, c'est plus de 143. Codes, par exemple, en Belgique, c'est 32. Quand on parle de CTB, coopérate technique belge, belge technique. Quand nous parlâmes, nous courons derrière l'Afrique, les MBPS. Pourquoi je tiens maintenant de donner cours au stade de toute la RDC ? Parce qu'elles s'intéressent plus de choses qui ont été antidatées. C'est passé. Maintenant, là, nous courons derrière les actualités. Si je dois donner des pistes et des solutions du Congolais, mais je ne peux pas parler de 1960. Je ne peux pas parler de 1967, des droits de terrain spécial, la 1960. Ça n'a rien à... Ça, c'est de l'histoire. On a d'abord tourné le dos. On me dira, mais non, ça va l'histoire. Mais oui, l'histoire... Oui, mais c'est... Je voulais que vous repreniez dans la question du bosson à Tony. J'ai déjà répondu, j'ai dit ceci, le problème du Congo, c'est le respect des normes vers les scientifiques. Parce que ce n'est pas la politique qui peut venir imposer des pistes chez les scientifiques. Ça n'existe pas. D'abord, vous devez écouter les savants. Les savants ont toutes les solutions. Il a déjà dit ça, déclaré ça dans le bon... À moins qu'on soit dans ce qu'on appelle les tassitures, non. On ne doit pas rêver si les solutions sont chez les savants. Ce sont les savants qui dirigent leur terre. La politique, c'est l'intermédiaire entre science et administration. Science, pot et administration. Et administrative, administration, administrative. Ça, ce sont des corollaires dans ce qu'on appelle les scientums. Parce que, ici, il faut que la politique se donne la peine de fréquenter la savanesticité. Le savanestica, le bureau d'études. Parce que tout se prépare par des bureaux d'études. Vous ne pouvez pas aller construire une maison sans consultance, soit des architectes, soit des écrivains. C'est ça que nous manque ici. Parce que souvent, on confond, culture, c'est donc, c'est faux. J'ai déjà dit, c'est faux et archi-faux. La vraie culture, c'est la pensée. Vous avez besoin des écrivains. Vous avez besoin... C'est-à-dire, c'est la confusion que nous devons d'abord mettre de côté. Oui, ça va. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire au rôle de l'Obanine par rapport à des consultations? La consultation du Boussous avec qui, comment direz-je, la Union africaine, pardon, la Union africaine et la Bouton est là au Monté. Et puis, des termes de consultations étaient aux Alana, comment direz-je, en termes de ces âmes, avec les abbés. Oui. Oui. Mais je peux déjà vous répondre. Je dis ceci. Toute constitution, toute constitutionnalité, et même que ce soit conclave de l'Obanium en 1964, que ce soit les accords, ceci, cela, ce qui nous importe plus ici que lorsque nous sommes dans des accises, pas l'axiomatique, non. Les accises qui ne sont pas bien préparées amènent les gens vers l'axiomatique, c'est-à-dire le postulat. Postulat à l'époque, postulat d'Éclide. C'est-à-dire, vous allez même confondre un plus un égal, or, si ce n'est pas ça. C'est-à-dire, le problème du Congo, c'est la congolexicomatisation que j'ai lancée. Des lois du marché propres ici. Toute solution reste ici. C'est-à-dire, le donné du Congo, c'est la population et le peuple. Peuple, c'est-à-dire, ce sont des octogénaricistes, les gens qui vivent ici par rapport à des gens qui viennent se rejoindre ici pour l'OMI, l'Organisation Mondiale d'Immigration. Les gens qui quittent d'autres territoires, des territorialités, qui viennent ici chez nous, l'exotopie et l'extranété. Exode rurale, exotopie, extranété extérieure, au-delà d'une frontière, bien d'un... Ce qui importe ici, vous êtes dans l'obligation de vous adapter à la congolexicomatisation. Là, le Congo va tourner. parce qu'aucune formule d'extérieur rentrerait ici. Mais la congolexicomatisation est en haut. Il n'y a pas de consultation dans le monde. Il n'y a pas été. Non, je suis allé en dernière heure. Je n'ai pas compris parce que, au moins, si il y a les deux, ça doit être n'allé pas. Ça ne vous regarde pas. Il n'y a pas de scientifiques là-bas. Mais je dois aller. Alors, les professeurs des universités qui sont là-bas, ce ne sont pas des scientifiques. Non, scientifiques, il faut être dans l'actualité. Actuivité, actuarielle. C'est-à-dire, acti. Quand je vais là-bas, c'est pour s'adapter compte tenu des théorèmes actuels. Les théorèmes actuels, c'est moi qui suis en train de lancer ça. C'est-à-dire, l'encouma. Les engourments, non. L'encouma, c'est une force créée compte tenu de son site. C'est-à-dire, plus de 143. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir à ce qui était déjà passé. L'encouma parle de la congolité et de la rationalisation accésialiste comparée à le corollaire absolu néanmoins. Et là, ça, obsolète, ça ne parle que du Congo. Congo et congolais d'actuel. Actualité. Dites-nous un peu, quand vous étiez allé là-bas à la consultation, est-ce pas ? Parce que vous étiez tant au robot. Je ne suis même pas entré. Parce que c'était en dernière heure, le jour que je me suis présenté là, même les militaires, je disais, oh mais, vous venez en retard, on avait besoin de vous. Mais vraiment, le même jour, oh non, attendez, vous reviendrez lundi. Or, moi, je n'aime pas faire de tour et de pourrêt. Moi, j'aime des ticotacs. J'arrive là-même. Si le pourparler commence à 10h, je suis là 9h. mais quand je suis là, vous n'allez pas encore dire que ça va d'attendre. Parce que j'ai tout prévu. Ça, c'est le monde entier. Je ne suis pas entré. Mais vous dites que non, vous êtes un grand savant, le monde en parle, mais en RDC, il n'y a toujours pas une solution. Est-ce que vous ne pouvez pas imposer ? Oui, c'est imposé. C'est un verbe, mais j'ai déjà imposé la congolaisie. J'ai dit déjà que vous ne voulez pas, je vais vous aider au stade. Je rends ça plus... Le monde entier a imposé. Je ne sais pas, vous êtes où ça date, les pays, normalement, ils sont faits en 2017, mais ça a l'impression de moi, en Néoté. Maintenant, les gens souffrent, il est là et tout. Je peux déjà vous dire ceci, monsieur le journaliste, le problème du Congo, j'ai déjà dit, c'est compte tenu de la philosophie d'auto-nationalisation. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas copier ce que... J'ai vu, par exemple, en Belgique, je viens parler de ça ici, ça n'a rien à voir. La Belgique ne copie ni la France, ni la Scandinavie. Chaque pays a sa propre politique. Mais lorsqu'ils sont dans le Schengen pour défendre les idéaux économiques, de l'Europe, là, c'est autre chose. C'est que vous devez savoir, je m'adresse aux Congolais. Quand je parle de panafricanicisme, je ne peux pas copier ce que Sénégal fait. Sénégal vit d'arachide et le sel de cuisine. Mais Sénégal travaille de sa façon. Sénégal est aussi, écoutez, il y a plusieurs écrivains, voilà une grande part de la culture. Congo doit avoir, à part les savants, nous devons avoir aussi d'écrivains, nous devons avoir des grands journalistes comme vous, parce qu'il me pose des questions comme telles, vous êtes en telle, parce qu'il y a des journalistes qui ne parlent que du football qui me fouillent. Parce que parfois, parfois, excusez-moi, ils ont des difficultés de se défendre sur le français. Il y a plus de journalistes qui ne parlent que du sport. Or, le sport n'a jamais développé un monde. Le sport reviendrait après, quand vous êtes bien... Brésil a l'identité économique, mais nous, nous devons créer l'identité. C'est pour cela que j'ai dit ceci, que vous ne vouliez pas, vos têtes seront tournées vers le savon. Mais, j'aimerais mieux vous prendre au stade, parce que là, je vais vous démontrer, c'est un petit problème de rien du tout. Le Congo ici, nous sommes au Congo, je ne parle pas de Brazzaville. Je parle quand on doit exercer le Congo, il faut être fort en géographie, en physique, en espace. Je pèse 1 km², ça fait 5, ça fait 5, ça fait 10, moins 150. Vous devez connaître cela. Si vous ne connaissez pas ça, mais comment vous... Parce que, la terre, par exemple, de Bokavu, qu'est-ce que Bokavu peut produire ? Ce n'est pas la même chose que ce que Bandoudou va produire. Bandoudou peut produire des bananes. Bokavu peut produire des pommes d'été que nous pouvons même vendre à l'extérieur. Mais, je ne peux pas prendre ce que je vois. Brésil, c'est isomérique avec notre terre. Il y a l'Amazonie là-bas. Mais, Brésil vend. C'est-à-dire, imposons-nous dans le monde qu'à partir de demain, nous allons commencer la concurrence avec le Brésil sur les cafés. Nous allons... Office national du café. À l'époque, c'était aux Akaf. Nous devons être... Moi, je suis reconnu mondialement parce que je fais des débats d'interchange avec le monde entier. Et je donne de nouvelles matières. Maintenant, c'est 5 points cardinaux qui viennent de l'Osses. Mais c'est moi. Et c'est là, maintenant, les grandes puissances disent que oui, imposons-nous dans le monde les noix de cola. Les noix de cola, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à vendre les noix de cola dans le monde. À partir de ces noix de cola, comment fabriquer des anesthésies. On veut... Ça va. Je ne réfléchis pas. Ma bloc aux eaux, c'est bon. Mais ce n'est pas vraiment la question dont je vous ai posé. vous voulez urgentement que les Congolais puissent se manger, puissent se voir... Pour l'instant, les Congolais ne sont pas les solutions pour créer des solutions par rapport à la crise. Oui, mais... La crise, soit claire. Les solutions, je les ai. Il ne faut pas... C'est nous d'abord. Nous, nous dirigeons la terre entière. Je vous l'ai dit. Nous dirigeons la terre. G8 sont des savants. Ils n'attendent pas Dieu pour venir. Ils n'attendent pas. Moi, je traite dans le structo sens. Je ne traite pas dans... Je ne peux pas vous attendre, vous. Les verbes imposés, j'ai commencé à... On vous impose, dès lors, on diminue les heures de distraction. Le pays doit produire. Parce que même si la Banque mondiale peut nous accompagner, mais nous devons vendre ce que nous avons sur les terrains. Les sociétés, même si elles ne tournaient pas... Les sociétés... Mais nous devons au moins reconnaître que nous avons un terrain room qui a des potentialités. Mais c'est qu'il nous manque parfois un programme. Ne copions pas ce que nous voyons ailleurs. Ça ne cadre pas avec la situation du Congolais. Ah, s'il posait 80 millions d'habitants. Mais après, c'est pas la même chose. Là, c'est un foie. Ici, c'est Congolais. RDC. Alors, vous voyez, quand vous prenez Katanga, Elisabethville, vous prenez Mbanzangongo, Tisville, vous prenez Boma, qui sent tout ça. Ce que nous avons pensé, c'est de maîtriser la géographie. Là, ça demande nos niveaux, nos capacités. Nous allons vous accompagner, mais je prendrai le stade. Vous serez là, je vais pas... De 6 heures à minuit, je vais vous faire voir que c'est un petit problème de rien du tout. Parce que, si vous ne vous adaptez pas compte tenu du panier qui est la mondialisation, chaque pays doit aller apporter et mettre dans ces paniers-là un loading à LBES, manutention, bateau, les bateaux. Chaque jour de chaque semaine, vous devez exporter. C'est ça que ça veut dire. Des bateaux, des avions, des transactions. Je vais parler de jantes. la gestion d'entreprises organisationnelles, transactionnelles qui forment le travail. Le travail, les gens... Nous prenons tous ces mokranos, ces promeneurs, ces vikings dans les giratoires de l'escoir, dans les Bougangalontes, toutes les provinces. C'est pas un problème. Une amassadrice américaine a dit que non, il existe... Comment ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus pas organisé l'élection en 2018. Mais selon l'accord, l'accord avait dit que non, les élections devaient être organisées dans le mois de septembre. Pardon, dans le dernier mois, il y a 2017, il y a Néhautosali. Mais dans la hébité, qu'est-ce qui peut créer cette déclaration ? Il y a d'autres personnes qui disent que non, ce sont des hébités. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ? Non. Ici, c'est un peu... On a dit qu'il faudra une élection dans 504 jours jusqu'à 2018. Je m'adresse à tous certains à titre qui dirigent le pays, que ce soit les présidents de la République, que ce soit les présidents de la CENI, que ce soit 500, que ce soit... Même le... Mais... Mais... La Cinco. Mais ça, c'est l'élitisme du pays comme vers le monde. Être prêtre, être évêque, être cardinal, ce n'est pas peu de choses. Ce sont des vrais têtes que ça va accepter. Ce sont des répités sur le plan de la théonomie, sur la théodicée. L'épistémologie et l'eschatologie. Les catéchimènes, la catéchèse, ce n'est pas parce que je suis catholique. Mais alors, maintenant, je dirais que ceci sont des capacités racistes. Mais mon problème, c'est quoi ? Que l'État congolais s'adapte compte tenu de la scientologie. Ça, c'est naturel. Parce que vous pouvez être député, mais vous n'êtes pas scientifique. S'il vous plaît. Vous pouvez être sénateur, mais le niveau du savon peut être... Mais alors, adaptez-vous, suivez ce que le savon vous propose pour les pistes et les solutions actuellement. parce que... C'est ces propositions. Les propositions, c'est le respect de la conformité. Parce que vous ne pouvez pas marcher de droite à gauche. On marche comment ? Sinon, ça va se déphaser. Une marche, je parle de gauche à droite. Mais de gauche à droite, il faut la fréquence. Et s'il y a un calendrier, vous ne pouvez pas prendre les mois de janvier, mettre les mois de mars, prendre les mois... La perturbation crée toujours ce qu'on appelle un pétou et un acabit. Je sais que les Congolais ont des difficultés pour résonner. C'est là ma bataille. Il faut remettre à chaque Congolais ne fisque que le minimum de pensée. Parce que les Congolais, ils peuvent rester là matin, midi soir, ils attendent seulement les matchs à 16h. Mais ça ne vous donnera rien. Au contraire, c'est toujours l'hécatombe. Je continue. Alors, les Congos, c'est le respect de normes contre tenu de la conformité. Voilà. Vous dites qu'il faut une conformité pour sauver le pays ? Absolument. Parce que s'il y a a-t-il eu des accords. Ces accords qui doivent être respectés. Je ne pense pas qu'une femme, on peut la marier sans avalanche de celle-là. Une femme, vous la prenez de force. Et s'il n'y a pas un consensus, moi, je ne pense pas qu'on peut établir un focus, un foyer. C'est qu'importe, ici, c'est un problème de compendium haute capacité qu'il faut avoir. Et il faut exercer sur ce qu'on appelle le contrôle des entités territoriales décentralisées avec 96 villes, 155 territoires. Nous devons être capables de donner en manger à la population de créer des emplois. C'est ça qui est attendu. Classe moyenne prérequis. C'est un faux problème. Parce que ce qui est important ici, c'est qu'on peut faire pour autant de jours, pour un siècle. On peut le faire pour 10 jours si on est dans la compétitivité. Parce qu'un étudiant à l'université n'attendrait pas faire dans une classe de graduat au lieu de 3 ans ou bien 4 ans pour ceux qui se font du soir. Mais ils veulent rester là-bas durant 10 ans. À quoi bon ? Parce que le respect de la fréquence vaut mieux. Hier, nous étions dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. En principe, je ne veux pas rester toujours lundi, lundi, le soir viendra. Il y a l'oxyrie, il y a l'horririe et l'oxyrie. C'est-à-dire 7 heures, 8 heures, 9 heures. C'est cette fréquence-là qu'on peut toujours avoir besoin dans la vie.